Et puis demain, après cette édition de 20h, qui vous sera présentée par Beatrice Schoenberg, Maigret revient. Le commissaire Maigret voix double, c'est le titre du nouvel épisode. Avant de recevoir Bruno Kremer, voyons une petite rétro, composée par Frédéric Bonnet, sur ceux qui endossèrent le palto du commissaire créé par Simnon. Voilà. Je ne vous réveille pas, moi. Si, je rêvais que je me rasais. Ça tombe bien, moi aussi, je suis de bonne humeur. Commissaire Maigret. Cette carte tricolore va permettre à Maigret de découvrir la double personnalité de la victime. Cette nouvelle adaptation respecte à la lettre l'esprit des aventures du célèbre personnage de Simnon. Lui qui pénètre tous les milieux sociaux sans exception. Y compris ce quartier du 16e, où nous avons appris qu'il est un des rares héros à analyser le geste criminel. Le crime lui-même lui apporte peu. Ce qui est intéressant dans les Maigrets, c'est pourquoi ils ont tué. Pourquoi ils en sont arrivés là ? Pourquoi tout d'un coup, dans des vies très calmes et assez plates ? Il y a une faille. Cette méthode, Maigret l'a toujours respectée. Et même s'il se cachait derrière les visages d'illustres comédiens comme Pierre Renoir en 32, Albert Préjean, Michel Simon ou Jean Gabin, On a toujours reconnu Maigret. Et pour monsieur, ça sera ? Un demi à la pression. Je sais que la bière fait grosir et que je devrais annoncer, mais j'ai préféré annoncer à la coquetterie. Un hall de gare comme il les aime et un témoin qui l'a bien fréquenté. Maigret aurait 70 ans aujourd'hui. Ce magistrat peut nous dire si Jules Maigret n'est vraiment qu'une invention. Maigret est le reflet de la société de son temps. Donc il existe. Mais Maigret n'est pas un personnage policier vraisemblable. C'est d'ailleurs... Maigret est un véritable démiurge. Si vous suivez certains romans, je pense notamment à Maigret aux Assises, vous vous rendez compte que Maigret va laisser commettre sous nos yeux un crime. On voit bien qu'il n'est pas comme les autres, notre Maigret. Un commissaire qui laisse échapper le coupable, c'est plutôt suspect. Et puis on croit le connaître et on le redécouvre encore. A chaque nouvel épisode, il sait nous surprendre. C'est à croire que Simonon lui-même ne le connaissait pas vraiment.